... Invité par les étudiants à réagir sur la crise entre le Bénin et le Niger, lors de l'inauguration du jardin et des nombreux appareils électroniques qu'il leur a offerts, l'honorable Rachid Gbazamassi s'insurge contre la perfidie de Kemi Seba et montre aux étudiants ce que doit être un vrai panafricaniste. Le conflit qui oppose notre frère, amie, nos parents du Niger, je vais vous donner les détails politiques et économiques et je vais vous démontrer qu'il s'agit d'une guerre économique, une guerre d'intérêt national. Vous savez, camarades étudiants et étudiantes, les questions d'intérêt national, les questions de solidarité, les questions de gouvernance, ce ne sont pas pour des apathies, ce sont pour des scientifiques, ce sont pour des politiques. Vous savez, depuis un certain moment, il y a un monsieur, on m'a dit qu'il s'appelle panafricaniste, mais le pro-africanisme, ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et je doute, qui est un panafricaniste ? Un panafricaniste, ce n'est pas quelqu'un qui détend l'autre nationalité. quand vous prenez des présidents, l'homme de vision, l'homme de guerre, ce président, c'est le seul président en Afrique qui a supprimé le visa au ressortissant des autres pays africains. c'est-à-dire que tous les africains peuvent venir au Bénin sa visa. C'est ça que le pro-africanisme. Ce n'est pas la vérité. On le prend pour l'africanisme, un détenteur d'un passeport étranger. On le prend nationalisme et aller s'accorder avec un autre pays pour décrire votre pays. Ça, ça ne nous a pas pris. Ici, il s'agit d'une question de souveraineté nationale. Il s'agit de la dignité du Bénin. C'est non négociable. Sur la question de la cherté, il a montré aux étudiants la véritable source de cette situation que vit le Bénin. Je vais vous remercier la cherté de la vie. Acte à la récoltation politique. Acte à l'éconciliation politique. Parce que je dis, ma présence ici en tant qu'acteur politique, c'est de déconstruire le mensonge. Vous savez, de quel c'est un moment quand vous prenez, c'est un pays du Sahel qui s'appelle l'instabilité politique. La multiplication des coûts d'État. Quand on parle de guerre, la guerre engrèche c'est maintenant la famille. Est-ce que vous êtes d'accord ? La famille au niveau de ce pays, frères et amis, ont permis au ressort de ce pays de venir dès le Bénin pour prendre à sa nos produits vivés, nos maïs. C'est ça qui a causé la chéreté de la vie. C'est la réalité de bien la guerre et la famille. Et n'oubliez pas, c'est vrai, je vois le jeu d'ici. Le Bénin pendant la conférence de force de la nation a offert pour le libéralisme économique. Alors, le Bénin a fait pour et sans peine le libéralisme pour l'intégration sous-régionale, pour la solidarité interrégionale. Donc, quand quelqu'un a fait, Adjoumi-Touni c'est pas moi. Quand quelqu'un ne veut pas Adjoumi-Touni c'est pas moi. Quand quelqu'un est malade à Ouassaprévot qui tient c'est pas moi. Donc, avant, il est là pour les pauvres pour ça ce qui n'est pas bon. Elles sont par exemple comme ça. Là, il s'agit de la souveraineté nationale, de la dignité nationale. Donc, ce qui a entraîné comment dirais-je la chéreté de la vie, c'est la guerre ou la nature. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Alors, tous ceux qui n'ont pas de vision politique, qui n'ont pas de programme politique, viennent à notre école ou comme ils appellent la politique pratique, la politique appliquée. EP4 ... ít 프� ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021